Comment tu t'appelles ? Hey ! Pestilis ! Pestilis ! On n'a pas fini d'être parti du club des créateurs aux kilos de courte ! Allons-y ! Allez, c'est parti ! C'est à toi de jouer ! En 30 secondes ! Donc le joueur bleu décide de prendre cette huile volcan. Le volcan a l'avantage de ne pas avoir besoin de le placer de manière adjacente. Il le pose ici, il recouvre donc cette icône qui lui permet de se munir d'un marais qu'il peut positionner où il veut, sans activer les icônes qui se trouvent en dessous. Là, comme ça fait une ligne de plus de 5 cases, ça permet de marquer 3 points. En dessous de 5 cases, 1 point. Au-dessus de 5 cases, 3 points. Le joueur suivant rouge prend cette montagne qui peut être posée à un étage supérieur sans avoir besoin de chevaucher 2 tuiles. Par exemple, il peut poser ici, il recouvre ça qui permet de regarder 2 chelons de mise, et ça qui permet de déplacer une autre tuile et de marquer des points. Là, je ne le fais pas pour la démonstration. La colonne fait plus de 5 cases, il marque donc 3 points. Enfin, le joueur jaune prend cet océan qui a l'avantage de pouvoir être placé même dans le vide, par exemple ici, et il recouvre le symbole mise. Ça lui permet de prendre un de ses jetons mises et de le placer. Par exemple, là, il a choisi de parier sur les volcans. Donc, s'il y a beaucoup de volcans au niveau 2, il marquera plein de points à la fin de la partie. J'ai complètement oublié de déclencher le chrono. Et enfin, avec les forêts, on peut recouvrir une case vide, par exemple comme ça. Mais là, vous voyez, j'ai cassé une icône, une icône de 3. On a le droit de le faire, mais ça coûte un point. Donc, le jaune, ça lui coûte un point. Il recule d'une case. Et là, par contre, il a fait une grande ligne de plus de 1 case. À nouveau, il marque 3 points. Et ben voilà ! En fait, c'était hyper facile de tenir les 30 secondes ! Hein ? Si vous n'êtes pas loin de chrono ! Et voilà ! On est presque fini ! Ouah ! Non, ma galaxie n'est pas loin d'ici !